Hello, bienvenue tout le monde et bienvenue et bienvenue, je me répète déjà, je pars en vrille, va faire une sieste mon petit, non, 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 alors, bienvenue, bienvenue pour ce nouvel épisode de, il dort lui, je comprends pas, du Ugly to Beauty Legacy Challenge avec les garçons qui font du boudin, voilà, non, toi tu vas bien, voilà, Harold, dodo, voilà, tu es très fatigué, oui, il fait un petit dodo, fais une petite sieste mon petit, voilà, et voilà, donc la famille Ugly que nous retrouvons aujourd'hui, c'est bientôt l'anniversaire de Garance Heidi, ok, Harold est réveillé, Harold, Harold, tu vas dormir cette fois-ci, allez, oui, il va y t'y reprendre un moment plus tard, donc on va se fêter l'anniversaire des filles, dans un jour, il me semble que, oui, les garçons, c'est bel et bien aujourd'hui que nous allons les voir grandir, donc forcément, on va devoir modifier l'étage, oh, bah Garance est déjà debout, bah écoute, va manger si tu veux, il est même pas 6h du mat', c'est cool, pendant que les parents, Sybèle, elle rigole toute seule dans son sommeil, c'est cool, voilà, qu'est-ce que j'ai foutu encore ? On n'oublie pas notre petit Ianche, qui fait dodo sur le canapé ? Oh, Loki, tu es trop beau ! Avec, on n'oublie pas Coco, qui était notre première chienne, qui est là, en train de s'y mettre sur les photos, c'est bien quand même de pouvoir voir les photos dans la maison, on se rappelle des choses, du coup. Ah, Frida est debout ! Frida, non, 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 Frida, tu vas prendre une douche, ah oui, tu vas prendre une douche, avant d'aller faire à manger, euh, de manger, je veux dire. Allez. Eh, chouchou, hein, quand même. Pourquoi il y a un trou dans le mur ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, c'est à cause du toit, on va d'accord, vraiment. Heidi ! Elle est levée aussi, Heidi, au lieu de ranger, là, non, c'est bon, on laisse le chien jouer, tu vas manger un truc ? Mange quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Toi, tu as déjà fini de manger. Tu vas manger ta salade. Elle est encore bonne, hein ? Oui, c'est bon. Ok, bon. Euh, ok. Frida, ça va pas. Ah oui, Frida, elle a faim. Tu iras manger après. Et oh, elle m'a pété, là, truc. Bon, bah, ah bah, tu vas venir là-haut, euh, Louis ? Tu vas... Tu dois réparer la douche ? Bah ouais, c'est comme ça. Je suis désolée, mais il va falloir que tu répares la douche. Et tu vas essayer aussi, du coup, après. Frida, elle va manger. Le chien, il réclame. Non ? Non, ça va. Ok, bon. Ah, Cybelle est debout aussi. Oh, Cybelle, Cybelle. Attends, ma belle. Tu vas aller aux toilettes avant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et tu vas cuisiner, peut-être. Tu vas servir le petit-déj. Des pancakes, parce que c'est toujours bon, les pancakes ! Ah ! Igor, il se réveille. Oh, gare, ça va pas. Gare, ça va pas. Non, tu vas pas piquer de crisse, tu sais, tu vas venir ici. Ah non ! Les chutes, ils sont cassés ! Oh, mais c'est pas possible ! Louis ! Ouais. Oh, anniversaire ! Oh, putain, c'est pas possible ! Louis, tu peux venir réparer les toilettes, s'il te plaît. Réparer la plomberie. Oh là là, ça part en vrille, ça part en vrille. Est-ce que les enfants, ils clignotent ? Non, pas encore. Bah, tu sais quoi ? Faudrait que tu fasses un gâteau juste après. Oh, c'est... On est sur le... Hein ? Là, on a le temps de rien, hein. C'est tout à la chaîne. Pourquoi je peux pas prendre l'assiette ? Parce que Heidi la prend. Moi, je peux prendre celle-là. Ok, ouais, c'est ce qu'elle fait. Elle est en train de faire. En guérant ! Je meurs de faim, on va prendre le petit déchet de restaurant Indiana Jungle Diner. D'ailleurs, oui, faudrait que j'emmène toute la famille, un de ces quatre, à mon nouveau resto, dont la construction est visible sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez fouiller un peu. Bah, ok, lui, il danse. T'as réparé les chiottes ? C'est bien. Eh bah, tu vas les utiliser maintenant. Ça, je le jette. Voilà, ça fait des thunes. Oh ! Frida met la table toute seule ! C'est cool ! C'est très bien, Frida. Je suis fière de toi. Igor, tu vas peut-être manger ? Voilà. Est-ce que Harold... Ah non, Harold, il pue la mort. D'accord. On est quoi ? On est samedi ? Ah, on est samedi, c'est le week-end. C'est très bien. Ok, bah écoute, tout le monde peut manger. Frida. Tu peux prendre une portion aussi. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Qu'est-ce que t'as ? Euh, Louis ? Bah, vas-y, mange tes pancakes, ce gars. Tu peux pas non plus... Qu'est-ce qu'il a ? Igor, mais t'es con ou quoi ? Non, 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 il n'a pas pris sa portion. Comme un gros débile. Ça commence bien, ce garçon. Bon, alors, ils vont clignoter. Ils clignotent pas encore, mais on va leur faire... Oui, c'est bon, elle a gardé l'action pour faire le gâteau. Donc ça devrait aller, ouf ! Attention, attention, Cybele a fait le gâteau avant qu'elle fasse Nawak. Bougie d'anniversaire ! Vite, 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 vite ! Dépêche-toi, Cybele ! Ah, voilà, je peux respirer. Pendant ce temps-là, on va aussi jeter les assiettes qui traînent. Un rapport de droit d'auteur. J'ai pas eu le temps de voir combien on avait gagné. Les garçons ! Mais ça va tellement pas ! Les garçons... Ça y est ! Les garçons clignotent. On va pouvoir les faire grandir ! Harold, tu vas te réveiller tout doucement, mon petit. Et tu vas venir ici. Igor. Igor, ça va. C'est Harold qui est l'empruni. On va le laisser venir. Plus de choix. Aide à souffler les bougies. Harold. Et on va voir quel petit garçon il vient ! J'ai hâte de voir sa petite bouille. Il est archi-crade, cet enfant. Il est archi-cradingue. Pauvre gosse. Pauvre gosse, Mounaise. C'est pas possible. Allez, mon petit Harold ! Youhou ! Alors, il avait un point partout. C'est pour GG. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Faculté motrice. Et il sera... Il sera... J'en ai aucune idée. Amoureux des chats alors qu'on a un chien à la maison. Ah oui, attendez. Il peut être... Ah non, il peut pas être snob. Je sais pas, je l'aurais bien vu snob. Ok, il peut pas encore être snob. Il va être délicat. Allez, Harold, il va être délicat. Non. Clepto, fou. Fou, allez. On va le mettre fou. Allez. Mais avant de... Oh punaise ! Ah 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 ! On va vite remettre des bougies avant que qui que ce soit ne touche à ce gâteau. Je regarde effectivement si qui que ce soit touche à ce gâteau. Non, ça va le chien. Ok. Tu vas vite remettre le gâteau. Par contre, la coupe de cheveux, c'est pas beau du tout. Remets vite des machins. Voilà, je suis rassurée. Et Sybèle, maintenant, tu vas aider à se faire des bougies pour Igor. Comment tu es, mon petit ? Harold, alors t'avais des grosses bouclettes. Maintenant, t'en as plus. Par contre, il a pas les... Peut-être qu'on va réussir à avoir un beau Sims, parce qu'il a pas du tout les pommettes comme toutes les filles. Il a pris les gènes de son père. Alors, lui, on va le mettre créatif, puisqu'il a eu deux points de créativité. Et qu'est-ce qu'on va le mettre ? Je l'ai mis fou, Harold. Oh, on va commencer à mettre un très pourri, genre méchant comme son père. Allez, Igor sera méchant. Ils sont mignons ! Ils sont très mignons, ces gars. Ah là là, Frédéric a envoyé un cadeau. Mais c'est qui ? Daria ? Isabelle ? Ah oui, Isabelle, c'est la grand-mère. Ok, alors tu sais quoi, Harold ? Non mais franchement, hein ? Bon là, il fait la tronche, mais regardez, il a pas les pommettes, il a pas le menton. On a presque déjà gagné le pari d'avoir un joli Sims ou quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu vas aux toilettes. Ok, Harold, tu vas aller prendre une douche, du coup, dans la chambre de tes parents. Et tu iras aux toilettes aussi. Et puis tu mangeras également des pancakes, tant qu'à faire. Voilà, c'est parti. Je sais pas ce que les parents sont partis faire. Oh, ils sont partis sur du bisou ! Mais c'est mignon ! Après, elle va faire quoi ? Elle va jouer avec Loki, très bien. Louis. Maintenant qu'on n'a plus d'enfants en basate, on va peut-être aussi pouvoir repasser à travailler. On est à 10 000 Simflouze. Mais non, c'est vrai qu'il faut que je fasse la chambre. Il faut que je fasse l'étage. Bon, bah allez, tu vas pouvoir bosser. Non, pas réseau social, c'était écrire et écrire un livre de genre amour. Allez. Oh, il y en a une qui va pas bien. Qu'est-ce que t'as ? Violation de vie privée ? T'es sérieuse, meuf ? Ah, mais... Oui, on s'en fiche. Tu vas prendre une douche. Elle est traumatisée parce qu'elle a vu un de ses frères... Ouais. Mais je savais pas que ça la rendrait si nauséeuse, quoi. Enfin, elle a un problème, c'est quand même que t'as sa vie, garçon. Ok, bon, bah tout va bien dans la petite famille Ugly. Il va vraiment falloir... Je vais ranger ça moi-même. Et ça aussi. Et on va devoir s'atteler à la chambre, enfin à l'étage. Bon, bah... Moi, je vais faire ça en accéléré. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Donc, je vous rejoins tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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